Mesdames et messieurs bonjour c'est VFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars en compagnie indirecte de Farce Attack et de Banana Petit joueur du clan Los Goblinos qui est notre clan, d'ailleurs je vous invite à rejoindre ce clan si vous avez de masse trophée Parce que voilà c'est un top clan, 6ème FR c'est propre, il y a moyen d'aller encore plus haut peut-être Donc Los Goblinos avec des dollars à la place des S Et aujourd'hui on va passer level 100 sur cette vidéo D'une part on va passer les 9000 trophées, peut-être qu'on ne voit pas en vidéo mais on va passer aussi les 9000 TR Et en même temps ça fait un espèce de petit tuto Franck qu'on joue en Brawl Ball et qui peut jouer dans d'autres Donc là je vais faire le Franck, je vais déchirer ça, maman des îles on va dire Ok ça a été violent là, ça a été très violent mais c'est très intéressant vous allez voir Donc Franck très bon brawler, donc on est en mode Brawl Ball avec Farce Attack Qui sera sur de la Tara ici, je crois pas qu'on va changer si je dis pas de bêtises Et un Mortis pour Banana, donc compo intéressante Tara, il y a moyen de comboter les ultis de Tara avec les ultis de Franck Tara qui va faire comme une tornade, ça va rassembler Nous avec Franck on va pouvoir taper, même sans ulti ça va faire très mal Donc en gros on a quelque chose d'intéressant, Tara qu'il faudra peut-être protéger un petit peu sur l'arrière Le Franck qu'il va falloir soutenir pour lui greffer un passage Donc si on peut éliminer un ou deux adversaires ou les stuns le temps qu'il puisse dacher Puisque Mortis a la possibilité comme vous le savez ou ceux qui le savent pas C'est un personnage très intéressant en Brawl Ball qui peut dacher Donc il va avoir une vitesse tout simplement de déplacement grâce à ses dashs Donc là c'est la capacité classique Donc vous allez hop, d'aller vite prendre la balle D'aller pouvoir aussi s'échapper, taper le ballon devant Faire des coups de dash après pour la récupérer Donc voilà, c'est intéressant Donc du coup ici, les utilisations qu'on va avoir de Franck Alors il faut vérifier, les counter de Franck D'abord les mecs qui savent jouer Un primo, ça counter Franck Parce que Franck, son défaut c'est qu'il est lent en fait Au niveau de sa attaque, il met masse dégâts Mais pendant ce temps là, un primo qui a suffisamment de points de défense Peut encaisser les coups de Franck Tout en spamant le Franck au corps à corps Même auto-shooter Puis donc du coup charger vite un ulti Repartir sur un ulti tout de suite au corps à corps Et donc défoncer un Franck Donc attention à ça Donc du coup pour pouvoir Et juste, alors deuxième chose A vérifier aussi, lorsque vous faites un ulti de Franck Il est aussi lent et donc les gens peuvent le voir Vous pouvez vous faire cancel Et vous aussi d'ailleurs pensez-le quand vous donnez un Franck en face de vous Vous pouvez cancel, c'est-à-dire vous pouvez annuler son pouvoir Avec par exemple, tout simplement Jesse Qui va être chargé avec son ulti Qui va faire un coup d'ulti qui va passer avant Même si Franck a déclenché le sien avant Il déclenche son ulti Jesse tape après avec son ulti Elle annule l'effet de Franck Donc il faudra faire attention à ça Donc du coup ce que je vous conseille Si vous avez Alors c'est soit de vérifier bien les ultis en face disponibles Si vous voyez que Jesse elle a claqué son ulti avant Vous pouvez claquer l'autre Si vous voyez qu'elle a pas claqué l'autre Vous pouvez quand même claquer le vôtre Alors voilà Faites-le par exemple dans des bush comme ici Vous voyez, donc là on le voit pas arriver Mais par contre on le sent dans la tronche juste après Ça permet en fait de masquer votre ulti Et donc évitez aussi d'être avec l'ulti comme ça Directement drag and drop Que vous attendez comme ça Et qu'on voit bien que vous êtes en jaune Et qu'on sait que vous allez faire un sale truc Du coup les gens ils vous attendent Et ils vont reculer Donc essayez aussi Voilà hop là Moi j'essaye de le faire Voilà je me suis dit Vous avez vu là c'est quand même pas passé Mais au moins j'ai fait l'effort d'essayer de le faire en mode Eh tu le vois pas mais hop je le glisse quand même très vite Bon c'est pas passé Mais voilà ça passera pas toujours En tout cas c'est ça qu'il faut savoir Ensuite N'hésitez pas en défense Malgré tout je sais qu'il y en a qui connaissent Quand vous pensez que vous allez vous prendre un but Quand en face je sais pas Y'a une chélie qui va faire un trou Avec son ulti pour nous Et après tirer Enfin nous enlever la balle du pied Et tirer derrière N'hésitez pas à casser malgré tout Vos propres murs Dans un cas comme ça Mieux vaut avoir plus de murs Que se prendre un but Donc voilà ça c'est une chose aussi Sinon bien sûr y'a les murs devant Donc qui sont intéressants à casser Mais bien sûr Les cassez pas que gratuitement Utilisez l'ulti pour Taper au moins minimum un mec avec derrière Donc mur plus un mec Ou éventuellement un ulti avec deux mecs Ou alors un seul mec si vraiment C'est value Parce que vous allez laisser un passage Pour votre Mortis derrière Voilà Donc Mortis lui il est toujours un petit peu derrière Il fait son jeu de jambes Et il attend qu'il y ait du terrain Donc du coup Mortis quand lui il arrive là par exemple Y'a deux gars devant lui Il peut pas faire grand chose Donc ce qu'il doit faire c'est reculer Voilà Ou alors il attend que nous On fasse le travail Donc du coup un bon petit ulti de Tara Par exemple peut faire l'affaire Et là bien sûr Ne pas hésiter à utiliser Son pouvoir pour tirer de loin Sachez que J'en parlerai dans une autre vidéo Avec des petits types qui sont intéressants Que depuis la ligne On a fait des tests Avec des amis de chez Nova Esport D'ailleurs c'est sympathique Je les salue au passage Que depuis la ligne médiane Du Brawl Ball Si vous tirez de là Vous tombez sur la ligne en face Des buts adverses Ce qui veut dire que Quand vous dépassez légèrement Votre ligne médiane Du milieu du terrain Et vous tirez Avec votre super Vous faites rentrer le but Même si vous voyez pas les cages en face C'est très intéressant C'est à dire si vous savez d'avance Que les mecs qui sont pas là Et que les boîtes sont Sont disparues Vous pouvez tirer de cette distance là Vous marquez Donc ça aussi c'est un point important Pas spécifique à Franck Mais en tout cas spécifique au Brawl Ball Voilà Donc avant c'était pas comme ça Les tirs de l'ulti Ne permettait pas d'aller aussi loin Donc On est pas mal Vu de ça Donc là ici Vous voyez Là je suis caché dans les bœufs Et bim Donc j'en profite Comme je vous l'ai dit A taper le bull Et les murs Et je laisse donc du coup Le passage pour Banana Qui le mortise Donc voilà C'est pas très compliqué C'est juste des mécaniques à connaître Ces mécaniques En fait j'ai envie de vous dire Vous les apprenez Vous même si vous êtes observateur Et vous tryhardez Donc moi je travaille J'ai beaucoup tryhard de le Brawl Ball Depuis quand même Jui et août Où j'ai commencé à prendre goût Au Brawl Ball à fond Et donc voilà Et donc tous les personnages Sont plus ou moins intéressants En Brawl Ball A part certains cas Comme Piper Qui va J'aimerais bien Je pense qu'un jour Je ferai une vidéo Piper Brawl Ball Pour essayer de montrer Que c'est possible Mais c'est quand même chaud C'est quand même C'est quand même Vraiment pas adapté Mais je trouve que Malgré tout Il y a quand même Pas mal de brawlers Qui peuvent se jouer En Brawl Ball Et pourquoi pas Du Bartabank La fée Du Dynamite Tout aussi Ça serait possible Je pense que voilà Et comme je vous ai dit C'est un Vous voyez donc là L'échappé Du petit Mortis On fera une spéciale Mortis Aussi parce que Certains me l'ont demandé Sauf que Je suis pas encore assez doué En dextérité avec Mortis Je trouve que c'est un personnage Intéressant Mais qui demande plus de fatigue Physique Plus de tendinite possible Donc on verra Et quand je m'améliorer En Brawl Ball Entre autres Parce que bon Je trouve pareil Encore une fois C'est un personnage énorme En Brawl Ball Là on a une petite tourelle ici Donc ça vaut pas le coup D'ulti juste pour une tourelle Par contre on a pas fait exprès On a tué un mec En même temps au passage Là pareil Je vais me mettre dans les bush Je sais pas s'il m'a vu Et bim Voilà ça touche Donc vous avez vu Que la portée quand même Est assez énorme Voilà et on peut Re-ultiler derrière Vraiment c'est du luxe C'est vraiment pour Pour pousser aussi le primo Mais même sans ça Il passait quand même En plus on prend du star player Donc le star player J'en parlerai aussi Mais c'est vrai que c'est Un des actes importants Pour être star player C'est de mettre Beaucoup de dégâts Voilà on verra Les d'autres composantes aussi Qui sont intéressantes Pour pouvoir être star player Et star player c'est pas mal aussi Parce qu'effectivement Ça fait un petit plus 10 Sur l'XP Donc Et l'XP aussi Je vous dirai aussi Combien on peut Ah il y a beaucoup de choses Aussi que j'ai regardé Là c'est intéressant Mais l'XP c'est pas négligeable Malgré tout Lorsque vous vous level up Il y en a qui disent Bon on s'en tape Mais quand même Ça peut faire un petit Vingt jetons en plus Au niveau Du Bah de Voilà De farmage de boîte Donc quand même le farm C'est important Pour moi que c'est C'est brawler Ok Donc là On a le petit farceau Alors Ouais C'était pas Si c'était C'était quand même Voilà Ça valait beaucoup Quand même de se protect Un minimum Là je suis un peu faible Là Donc on a un Spike Qui me saoule un petit peu là Spike qui peut être intéressant J'ai pas vu s'il était maxé en face Non il est pas maxé Donc il aura pas sa régen Parce que c'est vrai que Spike C'est quand même intéressant Son super pouvoir Qui permet aussi de se régen A travers Son Sa vague Sa mare de cactus On va appeler une mare Enfin en tout cas vous avez compris Son cercle de cactus Donc on a le droit de une game Un petit peu plus serré ici Puisqu'on est à une 33 Donc une minute de jeu On a toujours pas marqué Bull Voilà Alors par contre Voilà Aussi autre chose Cette erreur là Je la fais encore Mais j'essaie de la faire Ah bon là c'est terrible Bon là il y a une erreur Vous avez vu l'erreur On joue pas Voilà ça c'est terrible Mais ça en fait C'est parce que En vocal Faut préciser aussi Quand on passe la balle Parce que lui Il voulait shooter l'adversaire Et moi je lui ai fait une passe Que je lui ai pas prévenu Donc du coup Ça a fait qu'au lieu de tirer Il a passé le ballon à l'adversaire Donc ça c'est un problème de com Donc essayez de maximum Utiliser les discord Vous avez un discord avec Pay to win C'est le nom du discord Mais qui est en description de vidéo Vous pouvez aller Il y a plein de salons vocaux Que j'ai rajouté dessus Pour pouvoir faire des teams Deux trois Donc profitez-en Et prévenez quand vous faites une passe Parce que vous pouvez gâcher Un ulti de quelqu'un Si vous le prévenez pas Il se retrouve avec la balle dans les pieds Il était en train de préparer son ulti Ça le fait shooter pour rien C'est dommage Et il perd son ulti Et plein de choses comme ça Qui peuvent arriver Donc voilà Ici Voilà C'est value dommage Ça rentre Voilà Ça finit par rentrer quand même Mais c'était Voilà C'était un petit peu Ouf Un petit peu laborieux Donc un partout Qu'est-ce que je voulais vous dire J'étais en fait effectivement Sur le fait de dire Oui quand vous dégagez le ballon Pareil Parce que vous voulez le dégager Et non pas pour passer ni rien C'est juste Vous voulez pouvoir shooter l'adversaire Vous pouvez lancer des attaques sur l'adversaire Dégager plutôt le ballon Sur les côtés latéraux Gauche droite Éviter la balle au pied Ça peut servir dans certains cas Mais des fois ça peut être très dangereux Quand on commence à se mettre en mode auto Shoot corps à corps Et qu'on passe la balle Il me repasse la balle Je repasse la balle Ça peut finir dans les filets Et dans les vôtres C'est pas bon Donc essayez De dégager sur le côté Et de rentrer dans votre fight Voilà Donc là on est pas mal Et puis bien sûr Pensez aussi à être écarté Ne restez pas groupé Les trois au même endroit Jouer écarté Et jouer collectif Les passes Enfin ça c'est des Enfin c'est la base Alors attention ici Quand il y a un ulti en face Il faut se mettre devant Il faut essayer de boucher Tous les angles Possible Parce que Voilà Et là il est très bien Parce que sinon Il peut tirer de loin Et vite Donc c'est un peu embêtant Là voilà Il peut s'échapper Notre Mortis Donc ça devrait pouvoir faire Le finish Et non ça le fait pas Voilà Donc du coup Regardez comme Franck Il est quand même Très très fort On dépop tout le monde Donc Phars va pouvoir Normalement chercher La petite passe en retrait Et ça passe Et du coup Voilà Il tente Mais voilà Donc là du coup Quand il nous saute dessus On lui passe la balle Entre les jambes Mais ça finit comme ça Les amis Avec beaucoup de trophées Les 9000 qui passent Le level 100 vidéo J'espère que la vidéo vous aura plu Je vous finis comme d'autres A très vite Ciao ciao